Vous connaissez tous le secret des magiciens. Bougez avec excès une main pour focaliser votre regard pendant que l'autre main effectue le tour de passe-passe ni vu ni connu. Et bien il semble que la société Zynga ait tenté de nous faire le même coup mais de manière beaucoup, beaucoup moins magique. C'est mon Manu Militari de la semaine et il n'est pas joyeux. Bon cette semaine j'ai essayé de faire un coup de gueule parce que j'ai eu des plaintes. J'ai fait trop de coups de coeur, on m'a dit tu te ramollis vieux. Donc voilà, je vais envoyer un petit peu du bois pour histoire de me refaire des ennemis parce que je commence à me faire trop d'amis et ça j'ai pas d'habitude. J'étais à la base partie pour vous parler du dernier Medal of Honor Warfighter. Collectionnant les clichés, le mauvais goût et les maladresses, ce jeu est un cas d'école que chaque éditeur devrait étudier et surtout ne pas reproduire. Que ce soit son histoire à la limite de la propagande ou le fait d'incarner certaines forces spéciales sans temps le souffre dans son multijoueur. Ce jeu qui se voulait une ode à la gloire de combattants, d'exception, loupe sa cible et de très loin. Il y a deux forces spéciales qui me posent un vrai problème dans Medal of Honor Warfighter. C'est d'un côté tu as le groupe OGA on va dire, la force spéciale OGA qui est en fait le bras armé de la CIA qui est l'incarnation de l'ingérence américaine partout dans le monde. Elle a assassiné quelqu'un, renversé un régime. Donc pour moi tu peux pas jouer avec ça. Et le groupe Alpha Russe qui est entre autres à participer au massacre qu'a eu dans la prise d'otages dans l'école de Beslan en 2004 je crois et aussi dans la prise d'otages qu'il y a eu dans le théâtre Norost donc à côté de Moscou si je dis pas de bêtises où c'était un vrai massacre, ils ont utilisé des gaz, ils ont tué les mecs à bout portant. Enfin, vraiment je pense que pour avoir entendu les mecs du GIGN en parler, c'était juste une boucherie. Mais au lieu de frapper un jeu à terre en participant à la curée générale, je vais vous conter une bien triste histoire ayant coûté la place à plus d'une centaine de salariés américains. C'est Rodolphe qui m'a parlé de cette affaire et vu son air écœuré, je peux vous dire que je me suis précipité sur le bébé pour voir de quoi il en retournait. Et le moins que l'on puisse dire est que ce qui va suivre risque bien vous aussi de vous dégoûter à jamais de la société Zynga. Voilà, Zynga nous a été présenté à l'époque comme la société fondatrice pratiquement ou une société majeure des social games, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, des farmville, des choses comme ça. Ça ne remet pas en doute ou en tout cas en cause les social games qui marchent toujours autant mais peut-être que le côté ogre de Zynga ne marche peut-être pas ou n'est pas adapté à ce marché. Fondée en 2007, cette société spécialisée dans les jeux pour mobile et surtout sur Facebook s'est fait connaître entre autres avec des titres comme Farmville ou dernièrement Castleville. Tout semblait d'ailleurs sourire à Zynga qui, en mars dernier, rachetait pour la modique somme de 200 millions de dollars le studio qui est derrière le phénomène sur mobile Draw Something. Pourtant, et malgré une croissance à deux chiffres, la société a vu ses bénéfices fondre comme neige au soleil, affolant du même coup les investisseurs. Et dans notre monde moderne, rien de mieux qu'une petite vague de licenciements pour rassurer les marchés. D'après ce que je sais, et sans entrer dans le secret des dieux, Zynga a su racheter, on va dire, la boîte qui est derrière Draw Something, à première vue le double de sa vraie valeur. Et le jour où ils l'ont racheté ou les semaines qui ont suivi, il y a au moins entre 50, 60 ou 70% des utilisateurs de Draw Something qui se sont barrés. Donc je ne sais pas quel était leur modèle économique, mais ça n'a pas dû favoriser leur expansion en tout cas. Sur le fond, licencier des employés quand une boîte va mal peut se comprendre. Par contre, sur la forme, vous allez voir que Zynga s'est gentiment loupé en tentant de nous la faire à l'envers. C'est le site Gamasutra qui lâche la bombe en nous expliquant que Zynga a profité que toute l'attention des médias soit focalisée sur la keynote d'Apple pour envoyer discrètement à ses employés une magnifique lettre expliquant que 5% de ses effectifs seraient licenciés. Zynga espérant du même coup que cette info, si elle transpirait, passerait la plus inaperçue possible aux yeux des journalistes tout occupés qu'ils étaient à disserter sur l'iPad mini. Quand je parlais des magiciens au début, au niveau de la com, c'est pareil. On attend qu'il y ait une grosse annonce qui soit faite pour essayer de passer une annonce pourrie le plus discrètement possible. Ça, c'est vieux comme le monde. On me l'a confirmé au niveau de la com, donc bon, pourquoi pas. Manque de pot, cela s'est vu. Et Zynga passe maintenant pour une boîte n'assumant pas du tout ses actes. Surtout que Gamasutra enfonce le clou en nous expliquant que certains employés pris dans cette grande vague de nettoyage n'ont eu que deux petites heures pour faire leur carton et dégager Manu Militari de leur bureau. La grande classe ! Alors au final, simple délire de journaliste toujours friand d'interprétations douteuses ou non-communications foireuses à ne jamais reproduire, je vous laisse choisir votre camp. Pour ma part, c'est déjà fait. C'était mon coup de gueule de la semaine. Je t'attends vos commentaires. Sous-titrage ST' 501